Salut mes chéris, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo pour vous présenter tous mes achats soldes et non soldes et c'est plus du non solde que du solde parce qu'honnêtement les soldes cette année c'était un petit peu la mouive enfin bref, on en parlera pas trop donc je vous avais déjà fait une petite partie sur mes achats soldes parisiens donc je vous laisse un petit peu farfouiner c'est une vidéo qui date de un mois donc ça va pas être très difficile à retrouver si jamais ça vous intéresse et si jamais vous ne l'avez pas vue donc je vais commencer tout de suite parce que j'ai pas envie que cette vidéo dure 150h donc on commence, donc je vais un petit peu le faire au hasard, je suis désolée mais j'ai tout mis sur mon lit et puis ça va être à la voir la gamme des soufflettes alors, premier truc je suis allée chez Pinky, je vais quand même essayer de vous faire dans l'heure en fait j'avais repéré un manteau soldé qui était en taille 40, ce qui était magnifique et au lieu de 70€ il était à 20€ je l'ai essayé, c'est vrai qu'il godait carrément, le 40 était trop grand mais au niveau des épaules ça allait parce que je suis un petit peu carrée donc ça ne choquait pas et donc deux jours après je me suis dit bon allez tant pis je vais le rechercher il n'y était plus donc du coup je me suis vengée sur autre chose donc je me suis pris un petit jegging en cuir et en pas cuir je voulais à tout prix un truc comme ça parce que je voulais pas un tout en cuir je trouve que ça fait drag queen, enfin je sais pas je trouve que ça fait pas... ça dépend, ça peut faire bien mais plus en mode jean, pas en legging donc voilà du coup ça fait en fait sur le côté une bande en cuir et tout le reste c'est du jegging et puis là c'est élastique il est vraiment top, je l'ai mis deux jours donc là il est un peu sale parce que j'ai fait des pancakes et j'en ai mis partout mais il est vraiment bien et je l'ai eu à 19€ donc pas soldé donc quand je dis 19€ c'est genre 19,90€ mais on s'en fout quoi 19€ donc voilà, il y en avait plein d'autres mais c'est celui-là qui m'a le plus plu et c'est vrai que c'est des pantalons super pratiques à porter ça avec beaucoup de choses donc si jamais je suis vraiment amoureuse je pense que j'irai refaire un tour pour en reprendre d'autres toujours chez Pinky du coup vu que j'ai pas eu mon manteau dans la vitrine j'avais repéré une tenue que je trouvais magnifique il s'agissait d'un t-shirt taille haute avec un gros gilet loose comme je les aime et une petite chemisier à fleurs rentré dans le short magnifique donc du coup j'ai pris l'ensemble sauf le chemisier à fleurs parce que de un je l'ai pas trouvé de deux après je l'ai trouvé mais de trois je me suis dit j'en ai plein chez moi qui feront l'affaire donc du coup je me suis pris le short taille haute donc il est comme ceci il est trop 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 joli je l'aime beaucoup donc voilà donc il est vraiment taille haute donc du coup il est assez court mais je pense que ça va être super joli porté en hiver avec des collants noirs et le gilet je vais vous montrer ensuite et je l'ai pris aussi parce qu'on est quand même en hiver mais je l'ai pris aussi parce que je vais partir en Grèce prochainement enfin prochainement dans quelques mois avant l'été et du coup je me suis dit que ça pouvait être un petit début d'achat pour la Grèce et ensuite donc lui il m'a coûté 25 euros et vu que j'ai pris la carte Pinky j'ai eu une réduction de 10% je crois donc du coup je l'ai eu à 20 euros et ensuite le fameux gilet d'amour de ma vie c'est ce gros gilet là vous allez pas tellement voir ce que ça donne donc je vais l'essayer je vais le porter pour vous montrer il est juste magnifique il est tout doux il est trop beau il est trop joli vous voyez vous pouvez le mettre en mode colle et tout enfin je le trouve vraiment trop beau il est tout 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 doux donc voilà comment il est et il est un petit peu loose donc faites pas gaffe comment je suis habillée je me suis habillée n'importe comment puisque c'est ça c'est la sarin donc du coup je me suis habillée à l'arrache avant de mettre ma petite robe donc voilà je le trouve magnifique et ça fait genre 10 ans que je voulais un gilet comme ça j'en voulais trop un donc j'en avais eu un bah attendez je crois qu'il est là celui-ci je l'avais eu d'un site chinois je vous l'avais montré oh et puis il porte chaud il est trop bien mais voilà j'en voulais un plus loose et plus doux et lui il est juste génial et donc j'ai trouvé enfin mon bonheur donc lui il était quand même assez cher alors attendez j'ai gardé les étiquettes il était à ah bah c'est super j'ai toutes les étiquettes sauf lui ah non il était à 39,99 donc 40 euros donc quand même assez cher mais en fait j'avais eu une carte cadeau de 30 euros pour aller dans plein de magasins et Chinshi était compris dedans donc du coup je m'en suis servi et au lieu de payer du coup pour les 3 articles 80,97 euros j'en ai payé 50,97 euros donc voilà j'étais quand même vraiment contente je me suis fait plaisir et ça je les ai acheté mardi le dernier jour des soldes mais rien n'est soldé autant vous dire j'ai l'impression que ça me mettait de chou-fleur je ne sais pas trop comment coiffer je vous avoue que j'ai assez galéré à positionner mes cheveux pour pas trop les toucher mais ça va être galère je crois ensuite pendant les soldes je suis allée à H&M évidemment et donc pareil je crois que j'avais rien acheté en solde en fait j'aurais pas dû te dire que c'était un all solde puisque j'ai rien acheté en solde j'ai acheté pendant les soldes donc chez H&M que je m'organise j'essaie de vous faire dans l'ordre donc déjà j'ai acheté une petite chemise elle m'avait vraiment fait de l'oeil et je la trouvais très sympa et ça va super bien avec des jeans bruts un jean d'ailleurs que je me suis acheté chez H&M également donc elle est comme ceci elle est bleu marine un tout petit peu plus longue derrière avec des petits pois blancs et je la trouve vraiment trop belle je l'ai eu à 14,99€ et donc en fait j'ai acheté un jean taille basse les basiques de chez H&M à 20€ et avec ça fait juste trop bien le jean est au sale mais je vous ai fait une tenue avec le jean donc vous le verrez très prochainement il est vraiment super un jean brut parfait et donc voilà cette petite chemise super mignonne 14,99€ et pareil pas soldé toujours chez H&M je me suis pris alors ça c'est mon coup de coeur de mes achats c'est un achat que je trouve vraiment original c'est un achat qui change que je n'ai pas du tout dans ma garde-robe que ça soit en couleur en forme et tout et je l'ai acheté ça fait à peu près 3 semaines que je l'ai acheté je ne l'ai jamais porté et hier je l'ai mis et aventure aussi avec le jegging noir en cuir que je vous ai présenté au tout début donc je me suis acheté ça donc en fait c'est un haut vraiment très léger matière dentelle mais forme sweeters comme un sweet vous voyez ça fait un peu forme sweet même carrément donc il est rouge vif alors la caméra vous le voyez ouais c'est à peu près la même couleur et la petite particularité c'est qu'en fait au milieu vous avez une bande en dentelle transparente c'est totalement transparent en fait ici donc pareil il y a encore des tâches de gâteau puisque vraiment c'est mon copain il a fouetté avec le fouetteur et bah il y a du gâteau qui est parti partout donc voilà pourquoi donc avant de les mettre au sale je voulais quand même vous les présenter et donc je le trouve trop joli trop original alors j'ai vraiment pas de couleur comme ça donc au teint c'est vachement mais vraiment je trouve ça trop trop beau et de riné comment je l'ai eu pas soldé 9 euros 99 ou 95 donc franchement voilà je suis très contente c'est une petite pièce que j'aime beaucoup donc cool la vie cool ta life je me suis re-attachée les cheveux parce que là mon radiateur est genre à 9 degrés enfin vous savez sur le terramostat 9 là il fait trop chaud donc ensuite toujours chez H&M on va continuer je me suis pris un legging noir donc ça c'était avant le legging en cuir puisque le legging en cuir je l'ai acheté mardi et nous sommes vendredi ça je l'ai acheté donc il y a 3 semaines donc c'est un legging tout simple un jegging en fait noir vraiment tout tout simple j'en avais pas je n'avais pas de legging noir j'avais pas de jean noir j'avais pas de legging noir la meuf elle est trop logique les basiques elle les a pas voilà il est élastique à la taille et il est super il y a des poches derrière et pareil il m'a coûté je crois oh là là combien il m'a coûté j'ai des tickets de pièces mais alors est-ce que ah oh j'ai le prix miracle il m'a coûté 14 ah non jean blouse blouse ah non il m'a coûté 14,95€ ouais donc pas cher du tout 14,95€ pas cher du tout donc voilà nickel et donc je vous ai dit j'ai un jean blouse qui lui m'avait coûté 19,95€ et donc là il est au sap mais c'est un jean vous le verrez de toute façon dans une tenue ensuite toujours chez H&M mais là j'y suis allée c'était genre deux semaines après tous ces achats que je viens de vous montrer donc ça fait genre une semaine et demie deux semaines vous l'avez déjà vu dans les vidéos c'est un petit pull camel crop top donc il est assez court c'est comme le haut que je porte là c'est un crop top aïe je vous l'avais montré ça c'est un haut que j'ai acheté sur Paris je vais faire une escalade pour vous montrer vous voyez il est quand même assez court le nombril il est juste là donc ça c'est un haut que j'avais acheté chez Berchka et donc le crop top est pareil il est assez court mais moi je l'ai porté avec une petite chemise et c'est juste très très beau et pareil vous aurez une tenue du jour avec et donc lui je l'ai payé 19,99€ hop donc pour H&M je crois que c'est tout c'est tout donc là on va passer à New Look New Look j'y suis allée je ne sais plus c'était avec mon copain je ne sais plus trop bon bref c'était dans les 3 dernières semaines et je regardais vite fait à gauche à droite et je suis tombée sur une petite robe qui m'a fait craquer que j'ai trouvé trop jolie et je viens de me rendre compte qu'il y a du vert dedans je n'ai pas vu j'ai déjà porté une fois mais je n'avais pas vu que c'était du vert bref donc j'ai trouvé une petite robe trop jolie donc je me la suis prise elle est comme ceci une petite robe avec des fleurs assez moulante ici et puis après un petit peu plus loose c'est vraiment 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 ce que j'aime donc je trouve ça vraiment super jolie et elle est vraiment trop belle je vous montre les motifs de plus près voilà et donc elle m'a coûté je crois elle m'a coûté 22 euros ouais c'est ça 22 euros je la trouve vraiment jolie je l'ai portée une fois et je pense que c'est ma robe pour ce soir pour aller au restaurant donc je n'ai pas de VIP de vidéo c'est un Valentin et tout ça me gonfle un peu pour vous dire pas Valentin Valentin pas Valentin Valentin c'est une journée quand même une autre quand même donc voilà les matières j'en ai des tonnes donc voilà mais je vous montre c'est sûrement la robe que je mettrai ce soir de toute façon je vous poserai sûrement une petite photo de mon look voilà je vais réfléchir mais voilà donc je l'ai eu chez New Look pas soldé toujours je ne vous ai pas encore présenté de solde je crois génial ensuite je suis allée chez Mango il y avait des super soldes mais j'ai pris qu'un petit truc qui coûtait 9 je l'ai eu en solde à 9 euros le prix d'avant je ne pourrais plus vous dire je ne l'ai pas gardé non donc voilà c'est un petit top transparent hyper fluide en voile avec des petites fleurs et en fait ce que j'adore c'est qu'ici sur le côté c'est carrément échancré en fait je ne sais pas si vous voyez sur le côté du haut comment c'est échancré là c'est totalement ouvert les deux côtés et ça donne un petit truc super joli je trouve donc il faut porter ça avec un petit débardin je l'ai déjà porté une fois en soirée pour aller en boîte c'est typiquement le genre de petit haut qui passe super bien avec un jean bien entendu j'ai mis un débardin en dessous et il est plus long derrière donc c'est juste génial et donc voilà je l'ai eu à 9 euros et je le trouve super cool donc voilà ensuite achat solde que j'ai eu mardi également je suis allée chez Zara et je me suis pris donc il y avait pas mal de petits trucs pas mal pour la dernière journée de solde mais je me suis raisonnée parce que j'avais fait pas mal d'achats mardi donc du coup j'ai pris qu'un petit truc c'est une combi short noire comme ceci toute simple vous avez des petites poches ici et puis en fait tout le dos est en dentelle et le haut est comme ceci en fait donc je l'ai essayé en fait si c'est bien caché avec un soutien-gorge ça cache super bien enfin ça cache bien la poitrine ça fait juste un beau décolleté mais c'est vrai que c'est un petit peu le genre de haut qui peut partir en brille donc ça se porte avec un petit débardeur ou une petite brassière et donc alors ça c'est une bonne affaire parce qu'il coûtait 30 euros à la base il était solde à 22,99 et la dernière des marques il était à 12,99 donc c'est plutôt cool et je suis passée chez Undies donc Undies c'est un magasin de sous-vêtements super classe pendant les soldes car tout est à moins 50 je pense que ce n'est pas carrément que c'est comme ça je pense que c'est partout donc je me suis acheté pas mal de sous-vêtements je me suis acheté un ensemble de sous-vêtements noirs avec des petits diamants alors c'est vrai que ça ne se fait pas trop montrer les sous-vêtements en vidéo mais je vous montre juste les motifs voilà je trouve que c'est assez original et donc j'ai pris ça le soutien-gorge et la culotte ça m'est revenu à 8,45 le soutien-gorge 4,95 la culotte et après donc là je vais vous montrer après ce que j'ai pris je me suis pris un petit bandeau comme ceci donc tout est à moins 50 donc c'est juste génial ça c'est super pratique les petits bandeau noirs à mettre par exemple avec le haut la petite combi-shirt que je viens de vous montrer c'est trop pratique et le petit détail en coeur argenté c'est trop doré c'est trop trop joli et je l'ai déjà lavé 2-3 fois et ça part pas les paillettes et derrière c'est écrit love et ça rend trop bien je pense l'été sur une peau bronzée ça doit être pas mal du tout et ça je l'ai payé oh merde je l'ai payé 4,95 et c'est la petite culotte que j'ai payée 3,95 voilà et ensuite j'ai pris deux petits trucs je me suis pris deux petits shorties de nuit donc je trouvais ça trop mignon le premier il est comme ceci il est juste trop trop beau même pour pas faire pyjama je trouve que l'été avec un petit débardeur pour faire le marché ou tout ça peut être super sympa donc lui il est dû me revenir dans les 4 ou 6 euros je sais plus il y en a un qui m'est revenu à 4 1 à 6 je sais plus voilà trop beau et l'autre qui est un petit peu plus funny et qui est un peu plus pyjama que j'ai déjà mis plein de fois c'est celui-ci avec des petits cœurs hyper flashy donc c'est vraiment pas le truc discret donc voilà et en tout pour tout ce que je vous ai dit chez Undie j'en ai eu pour 28,75 euros donc ça vaut le coup ensuite je vais vous montrer des vêtements qui m'ont été envoyés par des sites chinois donc je voulais vraiment vous les présenter puisque c'est des vêtements quand même qui valent le coup et qui sont très jolis donc je vous montre ça tout de suite je vous avais déjà fait une vidéo sur les vêtements chinois et je vous avais parlé de personal.com un site où en fait il me manquait de il me manquait ah c'est collé oh merde tiens un défaut à vous montrer en direct voilà oh c'est currant ça ou à mon avis c'est ma mère qui a pas fait attention quand elle a repassé oh c'est trop dommage ça y est je trouve je suis dégoûtée enfin bref il me manquait deux articles et du coup je les ai reçus entre temps donc je voulais vous les montrer bon ça va il y a une manche ça a été mais il y a une manche ça a pas du tout été donc lui je vous l'avais posé sur twitter c'est un petit sweat crop top avec écrit folle dessus et des petites barres sur les bras blanches donc du coup j'ai des barres qui sont complètement pouillées voilà mais à mon avis c'est ma mère qui l'a repassé à l'envers donc c'est de sa faute et franchement il est génial il est trop beau et ça passe super bien donc je vous ferai une tenue avec donc j'avais reçu ça et j'ai reçu un autre haut que j'adore je n'avais commandé un autre mais du coup je me suis redirigée vers celui-là parce que l'autre était indisponible il est comme ceci donc il est noir griffiné avec des fermetures et une petite partie avec une petite blouse au bout donc je le trouve juste trop joli j'adore donc je vous mettrai les liens des articles et du site en barre d'infos donc ça c'est personal.com et ensuite j'ai reçu également deux vêtements d'un autre site alors ce site-là il faut que je cherche comment il s'appelle je suis trop nulle parce que le site c'est tout simplement Sheinside c'est genre le site vraiment connu le plus connu des chinois donc du coup il m'avait proposé de m'envoyer des produits donc j'avais choisi deux produits et vu qu'un était assez cher du coup je n'avais pas beaucoup de produits donc j'en ai eu deux donc je vous montre la première truc c'est une robe alors c'est très spécial je l'accorde c'est un petit peu trop funny mais moi je trouve que c'est joli donc c'est une petite robe comme ceci et voilà la robe je l'ai essayé honnêtement ça peut faire trop bien ça dépend la tenue ça dépend la soirée comment vous l'accessoirisez alors ça le truc c'est que moi j'enlèverais ça là je trouve que ça fait too much donc ça je pense l'enlever mais sinon la robe je la trouve vraiment jolie elle est vraiment de très bonne qualité c'est des finitions parfaites et voilà les petits détails en fait ça fait un peu or enfin moi je la trouve jolie et ma mère elle a adoré et elle veut déjà me la piquer et enfin le dernier truc que j'ai reçu de chez she inside c'est un manteau et autant vous dire que c'est le manteau de ma vie c'est le manteau que je ne quitte plus et que je mets tous les jours je vous montre la bête je le mets tout le temps c'est un manteau avec une capuche un petit peu trop grande quand même mais je l'adore ce manteau il est juste parfait alors la capuche moi je la retrousse et il est trop beau en fait donc c'est un manteau court je vais vous montrer de plus près voilà comment il se présente et en fait vous avez les manches en moumoute blanche et je le trouve trop joli il est vraiment super je le mets tout le temps j'ai abandonné tous mes autres manteaux pour lui vraiment j'ai adoré tout l'intérieur et en truc comme ça bon les manches ne sont pas comme ça mais l'intérieur il y est donc j'adore 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 donc je vous mettrai le lien du site Shinside dans la barre d'infos euh je vais souffler ah oui ensuite c'est long je suis désolée c'est une vidéo qui va être un petit peu longue je suis allée chez Eram parce que je vraiment je rêvais d'une paire de chaussures mais quand je vous dis genre rêvée c'était genre je me supporte pas mes cheveux là c'était genre une paire de chaussures que je j'imaginais dans ma tête mais que je ne trouvais pas en magasin je voulais cette paire de chaussures à tout prix et je l'ai eu le dernier jour des soldes ou l'avant dernier jour des soldes un truc comme ça donc ça c'était soldé quand même et en plus j'ai fait une super affaire il s'agit de cette paire de bottes là ne t'elles pas magnifique honnêtement et tu ça rase je les trouve juste sublimissime je les avais déjà vu en fait pendant les soldes au doc à Rouen je ne sais pas si vous connaissez pour les Rouennaises je pense que oui et il n'y avait pas ma taille j'y suis retournée avec ma soeur c'était samedi donc le dernier samedi avant la fin des soldes 4 jours avant la fin des soldes et c'était dans un autre Eram donc celui de rue du Gros et là elle me dit oui il me reste une paire à votre taille et c'est la dernière donc je l'ai fait ok donc je l'ai essayé tout de suite entre temps qu'elle allait les chercher j'en ai vu une autre et là l'autre c'était une autre taille en fait celle là je voulais du 39 parce que le 38 j'aurais un pied plus fort que l'autre et le 38 c'était trop petit et l'autre que j'ai essayé entre temps le 38 c'était parfait logique enfin bref ça ne taille pas pareil je viens de me griffer la tête c'est un délire et quand je l'ai essayé je lui ai eu un coup de coeur et même si j'hésitais avec les autres la vendeuse et ma soeur m'ont dit non franchement celles-ci elles font beaucoup plus classe donc voilà mes bébés alors que je vous explique l'histoire ces bottes valent j'en ai pris valent 140 euros 140 euros 139 euros 99 elles étaient soldées à moins 30% ça les faisait à 97 euros donc je partais l'esprit de les acheter à 97 euros et vu que c'était la dernière semaine les derniers jours de solde en fait il y avait moins 20% supplémentaires sur tous les articles soldés donc du coup j'ai eu moins 30 et moins 20 ce qui fait que j'ai été payé à 77 euros et les bananes donc honnêtement j'ai fait l'affaire du siècle j'avais même envie de m'en prendre une deuxième carte tellement ça a valé le coup leur promotion supplémentaire mais je me suis raisonné donc voilà mon petit coup de coeur mes chaussures d'amour et ensuite je me dépêche je suis vite fait allé chez Kiko je me suis pris deux vernis donc là c'était avec mes cartes cadeaux j'ai une carte cadeau Kiko donc je me suis fait plaisir je me suis pris deux vernis donc celui-ci c'est un noir avec une multitude de paillettes c'est le 442 qui est magnifique et celui-ci c'est un bleu je vous laisse juger la merveille c'est le 434 je me suis pris des petites éponges de teint j'en avais vraiment besoin et cette vidéo m'a épuisée et the must of the must le fameux crayon à sourcils qui ne me quitte plus en teint 04 donc les filles je crois que je vous ai montré tous mes achats je vérifie ce que oh non je vous ai pas tout montré je suis également allé chez Saga j'avais vraiment besoin de me retrouver une mousse pour mes cheveux parce que j'essaie de ne plus les lisser donc je prends une mousse pour les boucler un petit peu et donc je me suis pris une petite mousse donc c'est la mousse boucle ressort qui est de la marque Evoluderm je l'ai eu à 3 euros et de la même marque j'ai pris la laque airspray kératine fixation extra forte j'avais fixation légère mais je me suis dit quitte à prendre une laque autant que ça tienne 3 euros également donc ça je ne l'ai pas encore testé la laque je la testerai ce soir et la mousse je l'ai testée je suis un petit peu déçue parce que je trouve que les boucles ne sont pas assez ressort justement elles sont trop tombantes et c'est vrai qu'avant moi j'avais la mousse L'Oréal Tech Nihart et c'est vrai qu'elle est très bien mais elle est cassée et il n'y en a plus donc voilà et chez Saga j'en ai profité pour m'acheter une petite huile miraculeuse à la soie et à la kératine de chez She j'avais déjà testé mais pas de chez She moi j'avais déjà testé de chez merde comment ça s'appelle bon je ne sais plus mais c'est exactement le même concept et c'est super ça répare vos cheveux ça les rend magnifiques et voilà j'ai adoré donc voilà les filles j'espère que cette vidéo un petit peu longue vous aura plu moi c'est un plaisir de vous la montrer n'hésitez pas à me dire si vous avez fait des bonnes affaires comme vous pouvez voir j'ai surtout acheté des choses qui n'étaient pas soldées mais bon c'est pas grave c'est pas grave on s'amuse quand même on fait la fête on est quand même contents et voilà je vous fais de très gros bisous c'est pas grave